Parce que vos petits efforts que vous allez faire maintenant seront votre réussite de demain. Bonjour à tous qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours et juste devenir de meilleures personnes. On y va, boum ! Bon, je suis rentré de Montpellier hier, j'étais parti en examen dans une petite villa. Et voici comment on inaugure une piscine. Et là, aujourd'hui, on entreçoit un truc à sessier, je reviens deux secondes. Et ça, c'est le Saint Graal. Et avec ça, je vais essayer de commencer à créer une boîte. Je ne vais pas vous donner les détails, en fait, je vais vous donner les détails, parce que je ne vous cache rien. En fait, là-dedans, il y a des chaussettes imperméables pour le vélo. Et un grand problème qu'on a quand on est livreur chez Deivreux ou Fudora, juste livreur, c'est tout simplement la pluie. Quand il pleut, c'est insupportable de livrer. Et ce produit-là serait genre une solution miracle à ce problème-là, parce qu'on n'aurait plus les pieds mouillés. Ce serait tellement une bénédiction. Et en fait, je compte apporter ça sur le marché français, tout simplement pour permettre aux gens d'éviter d'avoir ces soucis-là, parce que c'est juste insupportable. Je ne sais pas, enfin, avoir les pieds mouillés de façon générale, c'est juste insupportable. On va faire ça. Je suis super excité de vous présenter ça. et de vous montrer le site une fois qu'il sera construit, etc. Ça va être super excité d'avoir les chaussettes pour des essais ce soir. Donc, je vais prendre quelques shoots assez excité pour l'unboxing, parce que, vu que je compte vendre les chaussettes, ça va être intéressant d'avoir une vidéo de comment on les déballe pour les publicités, parce que les gens veulent savoir à quoi ça va ressembler quand ils vont ouvrir le paquet. Bon, c'est quoi ça d'ailleurs ? Ok, c'est la porte. Il est 1h20, il faut que je m'entraîne, que je m'étire. Ensuite, on va se coucher. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent dont je ne peux pas forcément vous parler. Il faut que je fasse aussi mon rapport de stage pour l'université, que je commence à préparer mes rattrapages, parce que j'ai complètement raté mes examens. Je ne l'ai pas dit, mais je les ai ratés. Du coup, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Pour tous mes projets, ça risque de... Vous savez, il faut que je réussisse à trouver l'équilibre, ce qui n'est pas forcément facile. Demain soir, on va s'entraîner. Enfin, ça faisait un petit moment de semaine que je ne me suis pas entraîné, parce que la semaine dernière, j'étais en examen. Enfin, demain. Ah non, demain, on est dimanche. Merde. Donc, demain, on retourne au travail, comme ça jusqu'à mercredi. Jeudi matin, on part à Beauvais pour prendre une le soir avec mon maître d'armes. Et vendredi, on a la Coupe du Monde à Paris. Donc, ça va être assez stylé. Je suis super excité qu'on fasse ça et que je vais pouvoir vous amener vraiment sur une Coupe du Monde. Ce sera la deuxième qu'on va faire ensemble, en fait, vu qu'on a fait Budapest. Cette fois, c'est à domicile à Paris. Donc, étant donné que la vidéo va être publiée après, je ne pourrais pas vous inviter, proposer de venir. Mais j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on continue. Je pense que, voilà, c'est vraiment important de continuer à faire des efforts chaque jour, de travailler chaque jour. Parce qu'en fait, chaque petit effort qu'on va faire chaque jour va se composer, va se composer pour faire quelque chose de génial. Je veux dire, il faut commencer quelque part, que ce soit si vous cherchez à perdre du poids, à changer à quelque chose dans votre vie, créer un business, ça peut être juste devenir meilleur à quelque chose, n'importe quoi. Si vous voulez devenir meilleur à lancer des shoots au basket, forcément, tu vas avoir de meilleurs résultats si tu commences à t'entraîner tous les jours à faire 100 shoots que si tu n'en fais pas, en fait. Parce que si tu n'en fais pas, tu risques même de devenir moins bon. Donc, voilà, c'est juste du bon sens, la logique. On continue, on n'arrête pas. Il faut juste se souvenir que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain et qu'il faut faire ça chaque jour. Parce que vos petits efforts que vous allez faire maintenant seront votre réussite de demain. C'était beau. BOUM ARCHO Incroyable, on avance tous les jours et ça me fait super plaisir. Comment rester motivé ? Comment rester motivé ? Il y a vraiment deux choses... Deux ou trois points qui me paraissent vraiment essentiels. Sous-titrage Société Radio-Canada